Cette première visite du président de la transition, ministre de la défense nationale à Bandjoul, aura été l'occasion de conférer avec la colonie guinéenne. Une colonie estimée à 50 000 personnes vivant en parfaite harmonie avec les populations gambiennes. Il reviendra tout d'abord à madame l'ambassadrice de la Guinée au Sénégal de planter le décor. En prenant l'engagement de conduire les destinées de la Guinée à travers une transition apaisée et pacifique, devant déboucher sur les élections libres, justes et transparentes, vous et vos compagnons d'armes du CNDD, le gouvernement et les forces vivent sur appui de la communauté internationale, vous avez ainsi renforcé la volonté de faire la Guinée un état de droit. La synergie créée entre l'ensemble des acteurs, décideurs et forces vives a permis aujourd'hui une avancée significative de la démocratie dans notre pays, plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes les autres considérations, le peuple de Guinée, une nouvelle fois, avec lui, son armée et les acteurs politiques, les forces vives, toutes composantes confondues, ont une nouvelle fois prouvé à la communauté internationale leur capacité de gérer les problèmes guinéens à l'interne et de façon consensuelle. Dans cette démarche, M. le Président, vous vous êtes personnellement investi. Nous voulons ici vous en féliciter et surtout vous dire un sincère merci. Vos prises de position face aux problèmes de la nation, la recherche concertée de solutions avec votre frère et compagnon d'armes, le capitaine Moussa Daddiskamara, l'écoute attentive des autres acteurs de la vie politique nationale, ont conduit la Guinée vers une sortie de crise en douceur, à travers une signature à Ouaga d'une déclaration conduite, augurant ainsi une nouvelle ère pour votre pays, la Guinée. Grâce à cet accord, les organes de la transition sont en marche en vue de l'organisation dans le meilleur délai des consultations électorales. Ainsi, le Premier ministre issu de la transition est aujourd'hui nommé. Un Conseil national transitoire est en passe d'être mis en place, de même qu'un gouvernement d'union nationale est aujourd'hui mis en place. Une nouvelle étape vient donc de s'ouvrir pour la Guinée. La participation de tous, y compris ceux qui sont dans cette salle, est donc requise. Même que ceux qui vivent dans ma juridiction s'engagent fermement à vous accompagner. Leur forte mobilisation pendant les opérations de recensement pour la création de la liste électorale en est une parfaite illustration. La journée de ce vendredi 19 février 2010 est pour nous, guinéens de Banjoul, une journée historique. Votre première visite à l'étranger nous a été réservée. Ce geste est un symbole fort pour nous qui restera définitivement gravé dans nos mémoires. Du fond du cœur, l'ensemble de la colonie guinéenne vivant en Gambie me charge de vous dire merci. C'est un rêve de deux décennies qui vient d'être une réalité aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Nous fondons l'espoir que cette visite, qui vient à son heure, apportera du sang nouveau aux excellentes relations de fraternité et de coopération qui ont toujours existé entre la République de Gambie et la République de Guinée, entre les peuples gambiens et guinéens liés par l'histoire depuis la nuit des temps. Aussi, nous signalons que nous avons accueilli avec un grand soulagement la décision du gouvernement Gambien d'examper nos ressortissants du paiement de l'Alliance 4 à compter de cette année. Soyez ! Soyez ! Soyez ! Soyez ! Soyez donc notre intérprete auprès du gouvernement Gambien et du peuple Gambien pour exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude pour ce geste louable ainsi que pour l'hospitalité permanente qui nous a toujours été accordée. Monsieur le Président, je profite également de cette occasion solennelle pour vous féliciter sincèrement de tous les efforts et sacrifices que vous avez consentis et que vous ne cessez de consentir pour sauver notre pays de la déchirure et du chaos et faire renaître l'espoir. Les Guinéens de Gambie suivent au quotidien l'actualité de notre pays. Comme les Guinéens de l'intérieur, ils sont prêts à vous accompagner dans cette phase difficile et délicate de la transition. Faites-nous confiance. Mes chers compatriotes, avant de commencer, je vous demanderai, on va se lever, on va observer une minute de silence en nos compatriotes qui sont tombés le 28 septembre. Je vous remercie. Et tout d'abord, c'est pour vous remercier, vous féliciter et vous demander que l'ère qui est créée à l'heure-là, c'est l'ère de la démocratie. Aucune nation ne peut s'enfermer en elle-même aujourd'hui. parce que tous les peuples, tous les pays sont éveillés maintenant. Nous avons dit que nous avons deux missions. la première mission, c'est d'envoyer le pays aux élections. La deuxième mission, c'est pour restituer l'armée. Chaque Guinée maintenant, qu'il soit Guinée de l'intérieur ou de l'extérieur, doit se battre pour la démocratie. parce que notre pays a trop souffert. Nous devons prendre l'exemple sur les autres pays qui nous entourent. Tous ces pays-là sont arrivés à partir aux élections, à oeuvrer pour la démocratie. Mais en partant pour la démocratie, nous devons entre nos Guinéens consolider la paix, l'unité et la cohésion. La Guinée appartient à nous tous. Nous ne pouvons pas rester aussi sans vous féliciter. Vous félicitez par votre discipline. Vous félicitez par votre cohésion. Parce que nous vivons dans un pays ami. et les règles de ce pays il faut respecter. Nous félicitons aussi le président Yaya Giammi. Parce que il met tout en eux pour que les Guinéens qui sont en Bandiou d'ici arrivent à vivre sans rencontrer de difficultés. Très sincèrement, nous vous demandons aussi la fermeté, la grande fermeté de ne pas nous laisser tromper quiconque qui ne voudrait plus aller à la démocratie n'a pas sa place en Guinée. Le Guinéen doit se battre pour ça, pour que les élections qui doivent arriver ce soient des élections transparentes, apaisées, libres, mais dans l'entente, dans l'unité et dans la paix. nous vous remercions en toute sincérité de l'accueil que vous avez réservé. Merci beaucoup. Que la paix soit avec vous, que Dieu bénisse la Guinée, que notre frère, le président d'Addis qui est en convalescence au Burkina, qu'il arrive à retrouver sa santé aussi. donc nous vous remercions en toute sincérité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501